Salut les amis c'est Gainda, aujourd'hui pour cette vidéo je vais vous remercier pour les pour les Inkiabo voilà quoi en plus je les attendais depuis longtemps les Inkiabo mais vous les a fait gagner bah jésus on va dire ça c'est cool ça voilà en tout cas je vous remercie parce que j'attendais depuis longtemps que que j'aimais Inkiabo je les attendais ils attendaient tout alors au début si vous voulez savoir un peu ce machine c'est vrai un peu au début j'ai cru que j'allais jamais avancé sur youtube que j'allais jamais avancé sur youtube et tout après alors il y a un moment sur machine youtube j'ai fini de pause en fait une pause ouais parce que voilà ça m'a saoulé machine youtube parce que je n'arrivais pas à monter les abos et tout en tout ça voilà quoi et après après voilà quoi je me suis un peu remis sur youtube voilà quoi j'ai fait une pause j'ai même pas continuer après comme ma chaîne et tout mais après d'un coup je sais pas j'ai pensé bon c'est pas grave si j'ai pas beaucoup d'abos pas grave moi ce que j'aime c'est me faire des vidéos des likes et ça me fait plaisir et tout après le reste je m'en fous alors je me suis remis à youtube et j'ai essayé à avancer bon au début c'était dur pour avancer mais après à petit à petit c'est devenu dur et tout vous voyez voilà quoi mais en fait presque tous les youtubeurs c'est comme ça il dit ça c'est bon je vais pas arriver à avancer sur youtube j'ai j'ai attendez deux secondes acheter à ou ah oui désolé j'étais en train de réfléchir un truc je parle de quoi déjà je sais plus par contre mec je vais tuer parce qu'à chaque fois on me le fait à chaque fois quand je quand je suis toute seule bah voilà quoi on me tue que j'ai pas d'armes je vais faire pareil on me l'impéritif mec on fait une balade moi je vous mets mes nippos j'ai pas d'armes j'ai pas d'armes pour rien ah putain voilà quoi bon on était où je vais me dire pourquoi j'ai rigolé tout pour rien bah c'est pas ma main le genre le mec il s'en foutait de moi j'étais dans sa voiture ouais ça m'arrive à me faire rire toute seule je sais pas voilà quoi bon on est à vous sérieusement on est à vous je sais plus si la cote de l'autre avec sa voiture là oh la la bon bah on va essayer de zapper ça ouais parce que comme je vous ai disais quand je vous le disais quand je vous le disais quand je vous le disais oh putain j'ai plus parlé parce que oh la 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 fatigue alors on est à vous dire ça j'arrive à parler combien bon vas-y j'arrête de rigoler on dirait une fois là qui rigole tout ça alors j'étais à vous ouais comme vous avez vu tout à l'heure j'ai parlé qu'il y en a qu'ils ont arrêté beaucoup leur chaîne et tout parce que voilà ça avançait pas les abos et tout moi si au début je voulais faire ça et tout mais après j'ai dit ah c'est bon je vais reprendre parce que j'aime bien faire des vidéos sur youtube des live et tout je sais pas j'aime bien c'est pas grave si j'ai personne sur mes live et tout c'est pas grave si j'ai personne sur mes live et tout alors voilà quoi alors j'ai commencé à j'ai commencé à à ouais bon on va dire que j'ai repris mon ma chaîne mais je sais même pas ça fait combien de temps j'ai repris parce que je me suis arrêté quand j'avais les les 400 abonnés je crois que j'ai arrêté après j'ai repris quand j'ai repris ouais après j'ai repris c'est ça le plus le problème oh mais il y a quelqu'un qui te relance roquette il est où lui où ce cloche là vas-y il est où ah c'est bon je le vois j'allais prendre ma bad oh merde j'ai loupé ma bad mince bon c'est pas grave ah ouais aussi euh que maintenant j'ai un code créateur oh putain il a lag oh il a lag euh maintenant que j'ai un code créateur n'hésitez pas à la mettre euh à me mettre à la boutique si vous voulez ça me ferait grave plaisir pour me soutenir c'est Gaïnda voilà mon code créateur c'est Gaïnda comme ma chaîne en fait bah là quoi pourquoi je suis à combien de points là je suis à 1170 faudrait que je monte un peu les points en arène je dis ça je dis rien par contre ouais c'est pour moi je monte mes points tout ce que j'espère c'est que même que j'ai allé un cas abonné vous serez toujours active vous serez toujours là pour me pour me pour m'encourager sur ma chaîne ça me ferait toujours plaisir parce que voilà quoi il y en a il y a avant avant que j'avais arrêté youtube c'est vrai il y avait des gens qui m'encourageait pas et tout alors euh alors j'ai arrêté de faire des voilà des des vidéos à cause de ça parce que je sais pas j'étais plus active sur ma chaîne en fait parce qu'avec qu'il y avait personne qui me disait des compliments tu vois alors euh ouais ça vous arrive hein qu'on commence une chaîne qu'il y a des gens qui commencent à vous dire que que vos chaînes est nulle tout ça c'est un peu normal hein faut pas faire gaffe aux gens comme ça c'est juste ce sont des jaloux parce que t'as plus d'abos qu'eux et ils font leur jaloux c'est pour ça hein je dis ça pour les petits youtubeurs quand vous avez des euh des gens sur vos lives là qui vous dit ta chaîne est nulle ton live est nulle les écoutez pas hein c'est juste des gens qui sont jaloux parce que vous avez plus abo ouais plus d'abos que lui en fait voilà quand vous vous en foutez complément vous désencouragez pas oui euh je soutiens les petits youtubeurs parce que j'en ai plein d'amis qui ont arrêté youtube à cause des gens qui qui disaient n'importe quoi et tout c'est pour ça que je soutiens les petits youtubeurs tout ce que je vous dis c'est de ne lâcher rien si vous avez une chaîne hein vous faisiez pas comme moi vous faisiez pas genre comme j'ai fait quand ça m'a saoulé j'ai fait genre une pause une pause une pause et j'ai repris bon c'est en fait au début je voulais arrêter youtube voilà je voulais arrêter mais c'est comme si j'ai fait une pause parce que j'ai repris en fait c'est pour ça ah la 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 c'est bon biais alors voilà c'est bon j'ai fini biais je peux vous parler de quoi ah oui aussi pour les 1k abonnés comme je vous ai dit bon on en parlera on parlera de ça à la fin un peu vers la fin vers la fin quoi vers la fin parce que voilà quoi j'ai pas envie de le dire pour l'instant là on parlera après un peu plus tard c'est ce que je vais dire aïe où est ce qu'il m'a piqué ? ça fait grave mal ça fait grave mal oh il est où ce coffre en fait il est là ? je vais chercher non il est pas là il est où ? hop ça y est je crois que je l'ai trouvé en fait il doit être là c'est bon pardon excusez moi après pour les gens qui me connaissent pas encore voilà quoi en fait si vous voulez savoir j'ai 18 ans je suis une 2002 voilà quoi je suis une 2002 même que physiquement je les fais pas tellement mais 18 je fais un peu plus jeune tout le monde me dit ça bah voilà quand je montrerai ma tête après vous verrez que vous verrez que physiquement je fais un peu plus jeune mais sinon j'ai vraiment 18 ans j'ai ma carte d'endité si vous me croyez pas le 10 novembre le 10 11 2002 voilà quoi je suis née même je dis ça parce que quand à chaque fois je veux aller vous voyez après c'est normal j'ai 18 ans je suis quand même jeune je suis pas vieille à ce point voilà quoi après il y en a certains qui me connaît pas vraiment si vous voulez je peux vous dire mes caractères si vous voulez plus savoir sur moi alors caractère gentil beaucoup d'humour d'humour oui folle parce que ça m'arrive de parler tout seul et me faire rire tout seul voilà quoi et parfois un petit côté timide et ça ça ne se voit pas parce que ça je vous pourrais pas savoir parce que en fait quand je suis d'ailleurs une vidéo quoi que ce soit je me suis pas timide mais quand je suis en face de quelqu'un que je lui parle là par exemple que je suis en face d'un mec c'est je sais pas je suis timide je peux pas lui parler en fait c'est ça mon problème mais voilà quoi vous croyez même pas que j'étais timide mais voilà quoi maintenant vous le savez j'ai un petit coin timide au fond de moi mais après les gens qui me connaissent dans la vraie vie certains amis que ils connaissent ma chaîne et tout ils savent que j'ai un côté timide voilà bon après je suis pas tellement timide j'arrive à parler mais voilà quoi je sais pas je me sens gênée par c'est parce que quand je parle à quelqu'un en face je sais pas genre je me sens mal à l'aise parce que j'ai peur que je dis n'importe quoi quoi qu'il se soit que je dis des conneries qu'il est pas intéressé et tout et voilà quoi c'est je sais pas ou qu'on se moque de moi ou alors quoi voilà les deux trucs pourquoi je suis timide que j'ai peur qu'on se moque de moi ou que le mec je parle gentiment qu'il commence à dire n'importe quoi vous voyez mais après merde putain mais quelle conne ah j'ai tout fait exploser par contre j'ai plus de balle de pont putain j'ai même pas vu ça ah y'a quelqu'un qui snipe il est où ? attendez hop hop ah je me suis fait mal ah c'est pas grave 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 bon parce que c'est vrai qu'il y a des nouveaux je vais quand même leur dire des choses ah ouais ce truc je vous l'ai pas dit genre quand d'un coup non c'est bon celui-là je le garde j'ai pas envie de le dire ça je le garderai un peu plus tard vous voyez je vais pas le dire maintenant ça je le garderai plus tard ouais plus tard même t'es bon j'ai stressé de le dire voilà quoi j'ai même pu parler ah ouais pour les nouveaux qui sont venus ouais qui sont venus sur mon live là plus tard j'arrive plus à parler je sais pas pourquoi j'ai peur pour montrer ma tête après c'est tout bon vas-y c'est pas grave vous voyez les nouveaux comme vous êtes à vous êtes à arriver là les nouveaux là qui sont abonnés et tout si vous voulez savoir je suis pas pure française voilà quoi je suis né je suis né en Espagne je vous le dis comme ça vous savez il y en a certains qui le sait mais il y en a qui le sait pas en fait en fait je suis en fait quand je dis ouais je suis né en Espagne et après je déménageais en France et voilà et j'habite en France maintenant voilà quoi j'ai de la famille tout en Espagne ça parfois ça m'arrive de parler en Espagnol parfois ça m'arrive quand je suis énervé ça m'arrive parfois de dire de parler espagnol voilà quoi bon maintenant on va pas on va parler de tout de ce que tout le monde attend je crois alors alors comme je vous ai promis pour les Inkiabo les Inkiabo je vous fais une face cam il y en a qui sont pressés allez monte à tête monte à tête attendez deux secondes par contre je le dis clairement je suis pas tellement belle voilà alors j'ai pas envie d'avoir des critiques sur en commentaire en disant t'es moche et tout parce que voilà quoi ça fait mal au coeur j'ai pas envie qu'il y a des gens qui font ça et tout c'est pour ça que j'ai pas trop envie montrer ma tête parce que j'ai peur qu'on se moque de moi et que mon critique c'est pour ça après il y en a plein qui veulent voir ma tête mais il y en a qui vont pas le faire mais peut-être il y en a qui vont le faire vous voyez je vais enfin vous le dire s'il vous plaît pas de critique parce que voilà quoi ça blesse les gens quand vous disaient ça comme si vous allez sur une vidéo que vous voyez la tête d'un mec ou d'une femme qui est moche vous disiez qu'elle est moche et tout et que ça blesse pour tout le monde même vous hein si on vous dit que vous êtes moche et tout ça vous blesse bon après pour rigoler on s'en fout mais voilà quoi après ça se voit quand la personne rigole et quand la personne dit sérieux en fait c'est pourquoi c'est pour ça que après il faut dire quand même je rigole à côté vous voyez attendez deux secondes voilà bon bah je vais essayer de vous montrer ma tête par contre je vous le dis je dirais que je suis en pyjama licorne alors oui je suis une gamine dans la tête je m'habille en pyjama licorne je m'habille en pyjama licorne alors voilà quoi alors pas de ron s'il vous plaît parce que ça arrive à tout le monde de voilà de être en pyjama licorne quoi ? bon bah je vais pas vous montrer ma tête je suis moche mais moi je vous ai promis bah je vais le faire vas-y vas-y je vais vous montrer ma tête attendez deux secondes voilà c'est gênant la vie la vie c'est gênant oh putain bon bah voilà quoi c'est gênant putain deux secondes je vous fais confiance vous êtes prêts ? on va les casera deux secondes je vous fais confiance regardez pas fermez vos yeux je suis juste en pyjama parce que j'ai chaud regardez pas je vous fais confiance attention oh je vous vous regardez attendez c'est stressant vos petits cheveux ah bah vous vous avez moins cru que j'allais être à boite ou quoi ? voilà vous avez ma tête putain mais je suis jeune à mon âge 14 on dirait que je fais 14 ans mais en fait j'ai 18 ans si vous me croyez pas mais je sais pas si vous me croyez pas je peux vous montrer ma carte d'indicité je... voilà quoi je suis grave jeune en fait vas-y hein je vous remonte une dernière fois dans ma tête comme ça vous savez à quoi je ressens mais après vas-y j'arrête voilà ma tête putain c'est tout le sang salut je m'appelle Gaïna et j'aime bien mes cheveux comme ça aïe je me suis foutée oh non là où ? en normal ou avec les effets là ? ça c'est moi vous voyez ça c'est moi voilà quoi c'est... je préfère mieux moi avec mes... comme je dis je me préférais mieux moi avec les effets que plutôt sans effet vous voyez voilà quoi après les effets c'est vrai que c'est bien ça a fait un... un... un truc plus... euh... nice sur snap voilà quoi on met un petit moment arène d'accord bon par quoi vous voyez vous avez vu ma tête voilà quoi ben... voilà j'espère pas avoir des commentaires méchants s'il vous plaît écrivez pas parce que je t'ai combien gêné voilà quoi parce que voilà je sais que je suis moche voilà pas besoin de me dire s'il vous plaît euh... merci et par contre je vous dis euh... likez si la vidéo vous a plu et je vous dis euh... ciao les amis et merci encore au fond du coeur pour les un cas abonné vas-y ciao